ses soeurs d'armes elles sont donc incarné par mélanie doutet claudia tacbo et chloé jouanet votre fille c'est facile à diriger sa propre fille est ce qu'on peut faire facilement abstraction de la relation mère fille moi j'essaye de le faire tout de suite parce que je me suis dit sinon alors ce que tu disais au début elle se disait j'ai peut-être pas l'appeler maman mais en fait c'est impossible c'est impossible tout de suite maman dans ce qui est drôle c'est surtout c'est de voir sa fille j'allais dire presque grandir c'est que moi je me suis dit c'est mon petit bébé pourvu qu'elle soit à l'heure et en fait c'est une c'est une actrice j'ai vu devant moi une belle et grande actrice elle est pro et je les prises vraiment encore je le dis parce que je savais qu'elle était parfaite pour le rôle j'aurais jamais pris un risque comme ça pour elle si elle n'était pas bonne et en plus pour ce sujet là jamais mais mais voilà de la voir grandir comme ça sous ses yeux c'est merveilleux mais en même temps je parle de la vie mais j'avais mélanie douté aussi quand même qui est aussi une amie qui m'a fait confiance parce qu'elle savait que je n'avais rien fait qui est une merveilleuse actrice j'avais besoin qu'elle me elle me fasse confiance et je vous assure que le premier premier jour première action avec mélanie on a eu des émotions on a pleuré bon en tout cas vous avez ça vous fait un point commun avec josiane qui a aussi une fille actrice et réalisatrice vous l'avez dirigé dans cliente et elle vous a dirigé dans josephine s'arrondi à ça non ça n'est pas le deuxième c'est pas là et il ya au moment de sa première réalisation elle nous racontait ici en 2017 que vous lui aviez donné un conseil en particulier pour bien se comporter sur un plateau quelque chose qui m'a qui m'a servi sur le plateau quand j'ai réalisé joséphine c'est que ma mère m'a dit il faut toujours avoir l'air de savoir ce que tu veux même quand tu sais pas même conduisait pas parce que sinon les gens sont angoissés et voilà tout le monde en fait parce que même quand on sait pas et qu'on sait et ben on sait en fait enfin c'est génial je veux dire c'est un montrage moi ça m'a vachement servi c'est vrai c'est un bon conseil ah oui non mais c'est vrai c'est non parce que c'est tout le monde est angoissé surtout au début d'un tournage on est très angoissé oui alors c'est de rentrer scène on a l'impression qu'il nage alors c'est voilà c'est ça vient plus on nage des fois on nage quand tout le monde on nage mais pour avoir tourné en plus avec le premier film de sandrine bonner je me rappelle sandrine elle avait dit tu vas voir on va te poser plein de questions tout le temps mais tout le temps il faut que tu saches répondre et c'est vrai pour un truc tout bête on est à table qu'est ce qu'on mais il n'a pas carreau pas de nappe des choix à faire tout le temps et en fait ça raconte quelque chose en vrai pour chaque personnage parce que c'est pas la même chose d'avoir je sais pas des des verres des verres de vin rouge que des flûtes à champagne ça raconte que quelqu'un il peut être en train de fêter quelque chose donc forcément ça un vrai sens et c'est merveilleux de travailler en équipe parce que chacun amène aussi voilà son savoir faire moi j'adore ça aussi le côté comme ça de d'avoir toute son équipe qui vous donne des idées qui vous avec qui on échange mais alors parfois je vais arriver je sais je sais pas trop laisse moi cinq minutes le système de la question ah oui on envoie la question qu'est ce que tu peux exact ça c'est vrai ça c'est vrai tu fais écouté par exemple josiane alexandra j'aimerais vous faire réagir à une déclaration qu'a faite l'actrice juliette binoche hier au festival du film de saint sébastien où elle recevait un prix selon elle les actrices devraient désormais refuser les rôles de femmes objets au cinéma elle poursuit c'est pas toujours facile mais il faut savoir aussi sauter dans un inconnu on n'est plus dans des codes machiste dire non à des rôles où on n'est qu'un simple faire voilà c'est à faire valoir pardon ça vous parle bah c'est moi j'ai pas eu ce problème oui oui le fameux objet je pense pas que tu n'aimais non plus non mais problème c'est aussi une époque je sais pas les années 70 80 il y avait énormément de personnages de jeunes filles des peaux de fleurs ça l'appelait les peaux de fleurs qui censait qu'ils étaient très jolies ce qui était certainement bonne actrice mais on les utilisait pas pour ce pour leur talent mais pour leur physique et maintenant j'ai l'impression que ça disparaît même dans les années 2000 il y a eu ça quand même aussi et c'est vrai que juliette elle a eu la chance d'avoir un parcours cinématographique où elle a tout fait sauf les femmes objets voilà donc ça a vachement évolué aujourd'hui ça a évolué alors effectivement il y aura toujours des rôles qui seront peut-être sans intérêt mais quand on a envie de bosser ben on bosse quand on n'a pas le choix on veut faire ses heures non je dis très bêtement et très concrètement c'est un métier c'est un métier où il faut gagner sa vie quand on peut gagner sa vie même dans un rôle qui vous qui vous convient pas parfaitement mais qui n'est pas dégradant à partir du monde c'est pas dégradant pour vous voilà mais je pense que ça a énormément évolué moi je viens d'une période où on était un peu effectivement la femme objet où il n'y avait pas c'est bon parce que tu disais mais il y avait des femmes qui avaient des rôles comme simone signore et romy schneider qui avait des très beaux rôles et puis d'un coup un peu disparu il y avait plus de rôle féminin de premier rôle avec des histoires intéressantes dans les 90 2000 il y avait un peu ça et puis d'un coup c'est revenu alors est-ce que c'est parce qu'il ya eu des réalisatrices ou est-ce que parce que je crois que les personnes ont changé aussi et oui des réalisatrices c'est vrai et maintenant je trouve qu'on a des rôles magnifiques pour des pour des actrices qui ont des premiers rôles et surtout pour des personnes qui sont dépassées la cinquantaine dont je suis un exemple vivant c'est dire j'ai 70 balais on me propose encore des choses vachement intéressantes qui n'est pas forcé dans d'autres cinémas européens par exemple ou américains donc c'est il ya des tas d'actrices qui n'ont pas non plus des physiques qui sont des physiques de jeunes premières et qui au contraire travaillent beaucoup parce que c'est intéressant comme pour les hommes pas un peu de vos mecs dans le cinéma français c'est vrai